Vous étiez au courant de ce nouveau plan de circulation ? Non, non monsieur. Vous le découvrez aujourd'hui ? Je viens découvrir justement une minute avant de vous stopper directement. C'est incroyable ça ! Cet automobiliste n'était pas au courant du plan Good Move. Comme de nombreux usagers qui continuent à prendre les mêmes routes malgré l'apparition de nouveaux panneaux, pour son premier jour, le nouveau plan de circulation surprend. D'habitude, moi je décharge toujours là et puis je n'ai pas chez les clients. Mais bon, maintenant c'est... Comme maintenant c'est un sens unique, je dois faire tout le tour. Mais je trouve ça un peu bizarre. Pour les riverains et les conducteurs qui empruntent souvent les rues du centre bruxellois, ces nouvelles règles de circulation ne sont pas toujours bien accueillies. Je dois faire toutes les livraisons sur 2000 bruxelles, je dois passer par la droite. Maintenant je dois faire tout le tour pour arriver sur le deuxième client qui se trouve juste ici à droite. Mais je trouve que c'est un bon béton pour moi. Je pense que c'est la ville la plus compliquée ici. On va mettre tout le temps, c'est un unique. Ça c'est sûr. Vous avez vu que ce n'est pas moi, il y a tout le monde. C'est l'habitude. C'est une bonne chose, ça décongestionne le centre-ville. C'est encore facile d'accéder avec le métro, les trambus, etc. Sur certaines zones, la police et des stiwares de la ville de Bruxelles sont présents pour informer et sensibiliser. Avant d'entamer la phase de verbalisation, la police laissera un certain temps aux gens pour s'habituer au changement. Pour l'instant, nous sommes vraiment dans le volet préventif. Vraiment que tout le monde peut trouver son chemin. J'invite tout le monde de regarder le site de la ville de Bruxelles, slash goodmove. Comme ça, il y a aussi un route-planeur dessus pour voir comment vous savez mieux faire votre chemin. Il y a des plans disponibles. Il faut vraiment trouver le bon in et le bon out. Tout est accessible, mais il faut juste trouver le bon chemin. Malgré la bonne volonté des usagers de la route, il faudra encore attendre un petit temps avant de voir les gens changer leurs habitudes. Merci.